Bergerie-en-Ville et le Jardin d'Amélie organisent, avec le soutien de la ville de Meudon, le festival Le Vivant au Coeur de notre ville. Pour faire découvrir à nos enfants meudonnés leur environnement, pour leur apprendre à le connaître, à en prendre soin, à le préserver. Derrière moi, vous voyez les moutons, par exemple, qui pratiquent ce qu'on appelle l'éco-pâturage sur la ville de Meudon, et qui, aujourd'hui, sont tondus par notre tondeur Anthony Courtemanche. C'est indispensable. En fait, le mouton est un animal qui a été domestiqué par l'homme, et donc, il a été sélectionné par l'homme, donc il a besoin de l'homme. La laine est un très bon isolant pour le froid, mais pour la chaleur, en fait, ça peut devenir contraignant. Et donc, en fait, le fait de retirer cette laine va lui permettre d'évacuer plus facilement la chaleur et de moins suer, en fait. Le but, c'est de sensibiliser tous les publics, que ce soit les enfants, mais aussi les adultes, à comprendre notre environnement, le territoire de Meudon, et de découvrir tout ce qui est faune et flore en ville. Les oiseaux, ils ont pour vocation, quand ils mangent les insectes, d'enlever potentiellement des parasites. Donc, c'est bien qu'on en ait, parce que du coup, c'est une grosse source de prédation pour les insectes, qui pourraient être nuisibles pour le jardin. Et en même temps, avec leurs excréments, ils fertilisent le sol. Donc, le fait d'avoir, on va dire, l'ensemble du cycle de la vie, que ce soit du petit insecte, en passant par les oiseaux, jusqu'après, effectivement, les petits hérissons, les choses comme ça, ça nous permet d'être beaucoup plus résilients par rapport à la culture qu'on veut avoir dans le jardin.